Toute déclaration, commençant par les mots « Dieu est », indique qu'elle est de nature ontologique, c'est-à-dire que la déclaration fait référence à un attribut de l'être de Dieu. Les attributs de Dieu sont généralement classés en deux groupes. Le premier étant les attributs non moraux, par exemple l'éternité, l'infini et l'omnipotence. Et le second, les attributs moraux, dont l'un est la vérité. L'affirmation « Dieu est la vérité » parle de la moralité de Dieu. Dire que Dieu est la vérité, c'est reconnaître que la vérité elle-même découle de la nature de Dieu. Bien que de nombreuses choses puissent être vraies, une seule chose peut être vraie, et cette seule chose est Dieu lui-même. Le terme hébreu pour « vérité » est « émet », qui signifie « vérité », « fermeté, stabilité » et « fidélité ». Le mot grec pour « vérité » est « aléthéia », qui désigne « vérité », « sincérité », « franchise » ou « réalité ». À partir de ces termes et d'autres attributs de Dieu qui soutiennent sa véracité, comme son immuabilité, Dieu ne peut pas changer son infinité et sa simplicité. Dieu ne peut pas être en partie quelque chose. Nous comprenons que Dieu lui-même est la vérité absolue. Cette vérité ne changera jamais. Et on peut toujours s'y fier.